Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu du Dorideki. Alors oui, je n'ai pas encore fait le guide détaillé sur le Dorideki, je le sais, on va le faire, ne vous inquiétez pas, surtout avec les petites modifications qu'il y a pour les 20 ans de World of Warcraft, mais on va juste vous expliquer et je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça si fort, pourquoi je le trouve hyper intéressant en Mythique+, quelles sont ses forces et surtout, quelles sont vraiment ses utilités et pourquoi on le revoit de plus en plus. Alors, je vais vous dire deux choses par rapport à tout ça. Moi, il y a deux classes que j'affectionne particulièrement en Mythique+. En règle générale, c'est le DEMO DESTRU et la deuxième, c'est le Dorideki. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, ouais mais Oh No, je ne comprends pas, c'est rarement méta. Ah, alors il faut savoir que pendant très longtemps, le Dorideki a été hyper méta en Mythique+, je vais vous expliquer le pourquoi du comment et pourquoi le DEMO DESTRU est hyper intéressant, je trouve, à des moments, c'est par rapport au DPS utile qu'il fait. Mais on va se pencher aujourd'hui par rapport au Dorideki. Alors, je le vois déjà dans les commentaires, certains dirent, ouais bah pourtant, c'est pas ouf, etc. Alors pourquoi on l'a perdu de vue à un moment, le Dorideki ? Bah tout simplement à cause d'une chose, c'est ses 3 minutes. A l'époque, le Dorideki, ses CD, c'était toutes les 3 minutes. Son incarnation et son alignement céleste, c'était toutes les 3 minutes et c'était très, très compliqué de l'utiliser par conséquent. Parce qu'en 3 minutes, en pick-up, sa synergie, c'est pas super bien. Et en pick-up, si le tank ne prenait pas des gros poules sur vos 3 minutes, et bah c'était ciao, ribambelle, vous faisiez pas de DPS. C'était le problème. Il faut savoir que ça, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qui fait justement que le Dorideki reprend un peu de la value ? Et qu'est-ce qui fait que je le surkiffe et que je trouve que c'est la classe vraiment sous-représentée par rapport à tous les utilitaires que ça a ? On va d'abord parler de ses CD offensifs. L'alignement est super fort, qui va lui permettre de DPS énormément. Sa simplicité de gameplay, que ça soit pour faire des dégâts AOE, on va dépenser son énergie avec les Météores. Pour faire des dégâts mono-cibles, on va les utiliser avec le Star Surge. Donc, c'est vraiment assez simple. C'est-à-dire en mono, éruption stellaire, en multi, météore. C'est-à-dire que c'est les deux dépenseurs d'énergie, et c'est simple. C'est-à-dire que vous avez un bouton dès lors qu'il y a deux targets, un bouton s'il y a une target. Ensuite, ça va être les dots. Les dots, on va mettre nos éclats solaires et la lunaire, et voilà. Il faut savoir qu'il y a une particularité avec le Femblomant Stellaire, mais à l'heure actuelle, on ne joue même pas avec. Et pareil avec les champignons, on ne joue pas avec. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce n'est pas forcément le build pris en Mythic+, ou en Raid, ou quoi que ce soit, mais c'est pour parler du Druid. Ça, c'est les deux premières choses. Assa, sur sa phase de burst, maintenant, l'alignement, c'est deux minutes. Donc, vous allez l'avoir très fréquemment. Et en plus de ça, vous avez la Convocation des Esprits, qui est à deux minutes. Donc, les deux synergisent méga bien aussi. Donc, vous l'aurez compris, ça permet d'avoir à la fois du burst mono, à la fois du burst multi, et voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais en Mythic+, ça ne fait pas tout. Je suis d'accord. Sauf qu'en Mythic+, la particularité à l'heure actuelle du Druid Equis, c'est ceci, qui a repris énormément de value. Alors, oui, dans un premier temps, on va avoir le Dispel Malédiction. Oui, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de malédictions, que ce soit Grim Battle ou quoi que ce soit. Mais, il faut savoir, alors qu'on voit Xencore, qui est en train de danser avec son Bumi. Mais, il faut savoir que les malédictions, il y en a beaucoup, et c'est très cool. C'est-à-dire que le Druid est une des rares classes à pouvoir Dispel. Poison, malédiction, effet normal. C'est-à-dire qu'il ne lui reste que les maladies qui ne peuvent pas Dispel. Ok, donc, forcément, ça en fait quelque chose d'intéressant. Mais, en grosse clé, ce n'est pas suffisant. En grosse clé, il va falloir aussi les utilitaires qui y suivent, mais surtout, et surtout, surtout, les défensifs. Il faut savoir que le Druid Equis, à l'heure actuelle, c'est la classe. Alors, on l'a souvent eu, le cas. C'est la classe qui a une super survie. Pourquoi ? Alors, je le sais, à l'heure actuelle, les top top world, ceux qui font de la 15 ou de la 16, me diront « Ben non, Ono, tu ne peux pas dire que le Druid Equis, c'est celui qui a le plus de survie. » Alors, ok, si vous touchez le maximum du plafond de verre, entre guillemets, oui. À un certain niveau, le 0,0001% des meilleures clés au monde, vous voulez des immunes. C'est-à-dire un mage, un rogue, alors que le mage n'est pas forcément le plus joué, mais des cas, rogue. Parce que ça a des immunes, carrément. Sauf que le Druid Equis, ça a énormément de CDDF. Dans un premier temps, on va avoir l'écorce. L'écorce, ça se met hors GCD, ça réduit les dégâts de subi de 20%, mais surtout, en plus de ça, ça va augmenter les soins que vous recevez. Et si vous prenez, hop, là, vous avez les dégâts réduits. Donc déjà, ça, c'est la première chose. En plus de ça, si on regarde le talent qui est ici, pendant 4 secondes après avoir adopté votre forme douce, vos points de vue et votre armure est augmenté de 15%. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que quand vous passez en bière forme, parce que oui, les druides, c'est le cas, est-ce que M. Xancor, tu peux passer en bière forme ? Donc là, vous voyez que Xancor, il a 5,6 millions d'HP. Quand il va passer en bière forme, alors on va voir s'il fait, il a 8 millions d'HP. On parle de 8 millions. C'est-à-dire que sans appuyer sur l'écorce, juste en changeant de forme, il a 8 millions. C'est-à-dire que tous les dégâts physiques, presque, il survit. Mais en plus de ça, il faut savoir, est-ce que tu peux me dire combien tu as de réduction de dégâts physiques ? Parce que oui, beaucoup de gens ne le savent pas, quand vous êtes en boumi, vous avez aussi les dégâts réduits physiques. Et c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas combien Xancor, si justement il passe sur armure, mais il doit avoir une réduction physique qui est vraiment très très bonne. 38. C'est-à-dire qu'il a presque autant que moi. Voilà. Pour faire simple, il a presque autant de réduction physique que moi en DH. Pour vous faire un petit topo. Et quand tu as en boumi, est-ce que tu pourrais me dire combien tu as Xancor ? Voilà, 30%. C'est-à-dire que sans avoir besoin de Change Form, en continuant DPS, il est à 30%. Là où la plupart des casters sont à 12%. Ok ? Donc, déjà, ça c'est une énorme force. Comme je vous l'ai dit, la Beer Form, maintenant, ça se met sur un bouton. C'est-à-dire qu'à l'époque, là où vous deviez passer en Beer Form, rappuyer ensuite, maintenant sur un bouton, vous pouvez appuyer Change Form. Donc, ça vous permet, vous l'avez compris, sur tous les dégâts, d'appuyer sur Écorse et Beer Form, et d'avoir 9 millions d'HP en plus de réduire les dégâts de 20%. Et ça, très fréquemment. Donc, ça, c'est vraiment une des particularités qui est vraiment, vraiment hyper cool. En plus de ça, on a le Desenrange, au cas échéant. Et surtout, si on le désire, on peut surtout aller chercher ceci, d'accord ? Ce qui fait que, quand vous utilisez votre Écorse, tout simplement, vous absorbez en plus des dégâts. Donc, ce que je veux dire, c'est que, quand vous allez appuyer sur Écorse, l'Écorse a un temps de recharge très court, vous pouvez Beer Form, d'accord ? En plus de ça, vous avez de l'absorb sur l'Écorse, bref, ça en fait des choses, ok ? En plus de ça, l'Écorse, à l'heure actuelle, on est sur une réduction de combien ? Est-ce que tu peux me dire, mon Zancor, tu as une réduction de combien sur l'Écorse ? Et le temps de recharge de ton Écorse ? Pour vous donner vraiment une idée, donc, avec le talent ici, si vous allez le chercher, donc, on va voir, là, la durée est augmentée de 4 secondes, on a ce talent-là, voilà, on a 30% de réduction avec ce talent-là. C'est-à-dire que, toutes les minutes, vous avez 30% de réduction de Domaged, et tout simplement, en plus d'augmenter tous les I. Donc, c'est incroyable, pendant 12 secondes, je ne sais pas si vous avez conscience de ça. À ça, vous pouvez aussi prendre la Régène Frenne automatique, c'est-à-dire que si vous passez sous un certain seuil, directement, pouf, vous aurez la Régène Frenne, ok ? Donc, ce que je veux dire, c'est que, là, ok, on parle, quand même, d'une survie non négligeable. C'est-à-dire que, si vous le désirez, en grosse clé, d'accord, vous pouvez aller chercher, vraiment, l'invincibilité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun boss, presque, je dirais, à part un boss qui met des one-shot, mais ça n'existe plus beaucoup, même en 15, voire en 16. Si vous le désirez, vous pouvez aller chercher l'écorce qui vous rajoute de la survie. Vous pouvez mettre le shield là. Surtout, vous pouvez prendre l'endurance en forme d'ours, augmenter 10%. Et par conséquent, quand vous changez forme, vous avez 10 millions d'HP, soit autant qu'un tank. Sans appuyer sur l'écorce. C'est-à-dire que, là, on parle de, si vous le voulez, vous pouvez, sur chaque pack, et bien entendu, s'il y a un gros dégât, parce qu'en règle générale, un boss met un gros dégât à un moment T, alors oui, vous allez me dire, oui, mais pendant ce temps-là, tu ne peux pas DPS. Oui, je suis conscient de ça. Mais encore une fois, la plupart des boss, c'est toutes les 30 secondes. Pendant deux secondes, il faut survivre. Et bien, s'il faut juste appuyer sur Beerform et avoir 10% d'HP en plus quand vous êtes en Beerform et être à 10 millions d'HP, c'est plutôt pas mal. Ça ne coûte pas grand-chose pour avoir de la survie. À ça, si vous n'avez même pas envie de changer forme, si vous avez ce talent écorce, vous avez 30% de réduit pendant 13 secondes, en plus d'avoir les îles augmentées sur vous, et en plus de ça, ça ne vous fait même pas changer de forme. Et c'est hors GCD. Donc là, on parle d'une classe qui a vraiment un énorme tool keep autour d'elle. À ça, on va avoir le vortex, on va avoir le typhon. Bref, on a beaucoup de choses qui vont se rajouter et qui vont permettre tout simplement d'avoir vraiment des vrais utilitaires. Donc, ça, c'est les choses importantes. Mais surtout, la dernière chose où, justement, je trouve qu'il a repris une énorme value, c'est ceci. Alors, on ne va pas aborder le sujet des tréants, parce que les tréants, vous le savez, normalement, quand vous les posez, ça permet de tanker à la place du tank. Sauf qu'avec le talent puissance de la nature, ils ne tankent plus. Mais il n'y a pas forcément besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais surtout, on va parler de ça. Alors, pourquoi c'est devenu si fort, le BIM ? Qu'est-ce qui fait que c'est redevenu, tout simplement, la chose qui est master ? Tout simplement, le rayon solaire, à l'heure actuelle, c'est hyper fort dans la plupart des donjons, parce que vous le savez. Maintenant, à Dragonfly, on est obligé de re-kick les mobs. À The War Within, on est obligé de re-kick les mobs. Pas comme à Dragonfly, pas comme à BFA, pas comme à Shadowland. C'est-à-dire qu'à Shadowland, BFA ou quoi, quand un mob utilisait un spell, par exemple, qu'il se mettait à caster un sort, vous pouviez, en le stonant, annuler sa capacité. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? C'est-à-dire que si un mob, par exemple, est en train de cast, je ne sais pas, ça va parler à tout le monde, mais un Kamehameha, si vous le stonnez, à la fin du stun, il va ré-incanter son Kamehameha. Ce n'était plus du tout le cas depuis trois extensions sur vous. C'est ce qui faisait justement que le DH tank surdominé, que, par exemple, on pouvait avoir des cancel d'habilité par le biais d'un stun de masse ou quoi que ce soit. Parce que pendant trois extensions consécutives, quand un mob incantait Kamehameha et qu'il faisait stun, ça déclenchait le temps de recharge comme si vous l'aviez kick. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, pendant 12 secondes ou 15 secondes, il ne refaisait pas son habilité parce qu'il partait du principe que vous l'aviez kick. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, à The War Within, si vous stonnez un mob alors qu'il est en train d'incanter un sort, à la fin de ce stun, le mob va vous regarder et va vous dire « Oui, mais je n'ai pas fait mon incantation. » Donc, il va vous ré-incanter le même sort sur la tranche. Et bien, tout simplement, le BIM, c'est la seule capacité qui empêche ça. C'est-à-dire que c'est le seul CC de 8 secondes qui va faire que le mob, il va être Blanquette. C'est ce qu'on appelle, parce qu'en PVP, on appelle ça Blanquette. Donc, tout simplement, vous allez tout simplement bloquer l'habilité du mob. C'est-à-dire que le mob ne peut plus lancer aucun sort et pas sur un mob, sur 8 mobs, enfin sur tous les mobs qui sont à l'intérieur. D'accord ? Et pour vous donner un exemple, si on parle par exemple du sigel et silence, moi, mon sigel et silence, c'est 4 secondes. D'accord ? Les ennemis sont réduits au silence 6 secondes, mais en fait, l'application et le tic, c'est 5 secondes, exactement. Là, on parle de 8 secondes, mais surtout, à la fin des 8 secondes, vous partez du principe que tous les mobs vont devoir partir du principe que leur kick a été fait. C'est-à-dire que, et bien, tout simplement, quand vous allez kick, par exemple, les mobs, et bien, vous allez redéclencher leur temps de recharge full. C'est-à-dire que tous les mobs à l'intérieur ne vont pas avoir, à la fin de ces 8 secondes, déjà, pendant 8 secondes, ils ne vont pas pouvoir caster, mais à la fin de ces 8 secondes, ils vont devoir se taper les 8 secondes plus le temps de recharge initial du sort qu'ils ont lancé. C'est-à-dire que s'ils avaient 15 secondes de temps avant de réincanter un sort, par exemple, prenons un cas concret, ces mobs-là, par exemple, quand on est dans la Nécropole, ici, à Necrotic Wake, vous voyez, par exemple, ces mobs-ci, ils vont incanter leur drain, mais la projection. Eh bien, la projection, c'est un temps de recharge interne de 15 secondes. C'est-à-dire que, si vous le kickez une fois, vous allez kick le cast pendant 15 secondes. OK ? C'est-à-dire que si, moi, en DH, ou en DK, ou en War, ou quoi, vous faites le kick, dans 15 secondes, il pourra réincanter son sort. OK ? Jusque-là, tout le monde a compris. Sauf que la particularité du Boomy, c'est que si vous faites le kick de ce sort-là, le mob va prendre les 8 secondes de bim, plus les 15 secondes. Et c'est-à-dire que, du coup, vous pouvez break les habilités compliquées des mobs. C'est-à-dire que, si je prends toujours Nécrotique, admettons ce mob-là, par exemple, Narzuda, vous allez l'empêcher de recast pendant les 8 secondes, plus les 15 secondes. Par exemple, sur les Ensorceleurs, c'est le même principe. Et du coup, vous allez annuler presque l'habilité d'un mob, ce qui n'était plus du tout le cas. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnellement fort. D'accord ? Vraiment. Et en plus de ça, comme je vous disais, le Boomy, à l'heure actuelle, ça sort des chiffres hyper bien. C'est facile à jouer, c'est dynamique, c'est fort. Et surtout, encore une fois, je ne vous le répéterai jamais assez, ça a une survie de malade. Ça a un dispel malédiction, un dispel poison, une bonne régène si nécessaire, des utilitaires avec le Typhoon, le Vortex, le Battle Race, on ne le dira jamais assez, mais qui est hyper fort, une survie hyper bien apportée par les CC, du CC de contrôle avec le silence de masse, le Typhoon, le désorientation si nécessaire, ou le Bash si on a envie de le prendre. Bref, c'est vraiment fort, tout simplement. Et à tout ça, et à tout ça, et à tout ça, il faut ajouter un DPS. Facile à faire, dynamique. Alors, il va y avoir quelques changements avec les 20 ans anniversaires, mais quand même, mais surtout, et surtout, et surtout, c'est la chose quand même aussi importante à expliquer que vient de dire MDF dans le chat, et bien tout simplement la polyvalence. On parle quand même d'un buff de 3% de dégâts sur tout un groupe. C'est-à-dire que, si vous l'avez compris, vous allez faire implicitement votre clé 3% plus vite. Oui, parce que c'est 3% de dégâts pour tout le groupe. Et par conséquent, tout le monde fera 3% de dégâts en plus. Ce qui est, à l'heure actuelle, vraiment énorme, pour la simple et bonne raison que la plupart des classes, même le DH, maintenant, son buff, ce n'est que 3% sur les cibles. 3% dégâts magiques, par exemple. C'est-à-dire que, on parle de 3% de dégâts magiques en plus sur les cibles, mais tout un groupe n'a pas que des dégâts magiques. C'est-à-dire que, moi, j'ai aussi des dégâts physiques. Vous voyez, là, par exemple, ça, c'est des dégâts physiques. Ça, c'est des dégâts magiques, mais ça, c'est physique, physique, enfin, ça, c'est KO. Mais, il y a du physique. C'est-à-dire que, si vous jouez avec un DK, alors, DK, il y a du magique, mais ça, par exemple, c'est du physical. D'accord ? Voilà. Ce que je veux juste dire par là, est, par exemple, les mon qui a beaucoup de physique. Moi, mon 3%, c'est un 1,9% en règle générale. Là, le druide, c'est du 3% de dégâts pour tout le monde, soit 3% de DPS en plus pour tout le monde. Voilà. Et en plus de ça, 3% de polyvalence, ça réduit aussi de 1,5% tous les dégâts subis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, je fais la pub du druideki, mais n'hésitez pas. Druideki, c'est très fort, ça a des vrais utilitaires, ça a à l'heure actuelle un vrai gameplay. Et en plus de ça, tout simplement, c'est skin. Le skin est trop stylé. Vous êtes un boumi, vous levez les bras et vous envoyez des sorts. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses qui le rendent plutôt sympa, en plus de ce gameplay, comme je vous disais, plutôt simple. D'accord ? Où, justement, on n'a pas trop besoin de se prendre la tête. Et effectivement, M. Gzankor, on n'a pas abordé le sujet, mais vous avez la rétab instante aussi. Je ne sais plus où elle se trouve, la rétab instante, mais qui fait tout simplement que vous réduirez, voilà, votre rétablissement vous protège, ce qui réduit les dégâts que vous subissez de 8% tant que vous ébettifiez cet effet. Tout simplement, vous aurez aussi le buff de la rétab instante qui fait que quand vous allez vous mettre une rétab, vous allez réduire de 8% en plus tous les dégâts subis. Donc, vous l'avez compris, 8% de dégâts en moins sur la rétab, quand vous êtes sous rétab. D'accord ? Un peu le même principe que le prêtre, avec le prêtre sacré qui réduit de 10% les dégâts subis. Là, une rétab. Et on peut la mettre quand on veut, si vous voulez l'appliquer. Pareil, l'écorce hors GCD, c'est une des rares habilités défensives qui est hors GCD. C'est-à-dire que le mage, les images miroirs, c'est un actif, etc. Le druid est qui ? L'écorce est hors GCD. C'est-à-dire que pendant que vous mettez vos meilleurs star surge, vous pouvez appuyer dessus. Ok ? La bièreforme, qui est tout le temps. C'est-à-dire que quand vous voulez, vous pouvez bièreforme, vous pouvez avoir tout simplement 9 millions d'HP et être super strong. Et l'écorce qui réduit de 30% les dégâts subis. Bref, on fait des choses. D'accord ? Donc si vous appuyez, vous l'avez compris, sur Rétab, c'est 8% PERMA. Si vous appuyez sur l'écorce, c'est 30%. Et en plus, si vous appuyez sur écorce Rétab, vu que quand vous appuyez sur l'écorce, vous avez une Rétab instant, vous allez pouvoir tout simplement réduire de 40% les dégâts que vous subissez. Bref, c'est incroyable. Petite particularité, d'accord ? Pour ceux qui n'aimeraient pas le skin, j'en profite tant qu'on fait cette petite vidéo. Regardez. Ah ! La cible est dynamicale. Mince. Mais quand vous êtes en... en beer form, vous pouvez utiliser un délice de déviant et vous n'aurez plus la forme des ki. Voilà. Pour ceux qui voudraient ne pas ressembler à une chouette et qui veulent ne pas ressembler à une chouette, en boomy form, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser des délices de déviant ou le médaillon hanté de kalita. Et du coup, celui-ci, il est là. Et auquel cas, vous ne ressemblerez plus à un boomy. Voilà. Et il y a un glyph aussi, bien entendu, le glyph bleu astral au-dessus de votre tête. Mais si vous voulez avoir un petit skin un peu cool, voilà. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie de jouer la classe, que cette pub de la classe vous aura fait plaisir aussi. Ça vous donnera envie. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Et surtout, passez une bonne journée matinée. Et merci, M. Gzancor, d'avoir pu nous montrer aussi, comment dire, tout ça en temps réel. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501